Bonjour à toutes et à tous, alors nous voici de nouveau dans l'univers d'Amnesia où nous nous étions laissés en compagnie d'Agrippa avant d'aller nous faire mon jour et il me semble que la porte s'était ouverte grâce au mécanisme les leviers qui étaient en haut alors par contre j'ai commencé à faire des vidéos sur Oblivion j'en ai mis 4 mais j'en ai mis 4 mais j'en ai mis 6 soucis c'est qu'il y a le même problème qu'un des problèmes qui s'était posé avec Alice c'est que le serveur me renvoie une réponse non valide alors je vais essayer de voir ce que je peux faire j'ai laissé les 4 vidéos en privé pour le moment parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre mais si ça ne marche pas, je les supprimerai ou je les laisserai je vais essayer de réparer ça vous verrez bien je ne sais pas trop, elles sont encore traitement court depuis 10h maintenant ça n'a pas l'air de marcher ce serait dommage que ça fasse on va commencer par celle de droite alors que ça fasse la même chose qu'avec Alice surtout que Oblivion j'étais vraiment contente de le faire autant Alice je ne l'ai jamais fini autant Oblivion c'était une joie de le partager avec vous Alice aussi bien sûr mais je le découvrais en même temps c'est pas tout à fait la même chose disons que le fait qu'il y ait droit d'auteur ça me console sur la réponse non valide du serveur alors que pour Oblivion je suis un peu triste quand même enfin je vais essayer de réparer ça mais je garantirai je sais pas si c'est très malin à chaque fois ce que je fais d'allumer les lampes et tout mais on voit quand même beaucoup mieux après tout on est plus à une mort près bonjour alors là par contre oh là oups excuse moi alors là par contre ça ressemble quand même beaucoup à des ingrédients dont on a besoin en général Tiens, voilà, pardon, ça j'aime pas. Alors je ne sais pas où on en est au niveau de l'huile, ça va à peu près. L'amadou, l'amadou n'en a en quantité assez phénoménale. On va plutôt utiliser l'amadou. Sinon on va finir le jeu avec 50 boites d'amadou. Marc, ce serait sympa, mais bon après, tant qu'on peut éclairer, on ne va pas s'en priver. Autant qu'on a l'air seul, je crois. Dans la cour, les membres de l'Ordre de l'Aigle Noir s'échangent leurs idées politiques entre eux, alors que je reste assis en silence, délibérément oublié. Il arrive des fois que des personnes remarquent ma présence et qu'elles se recroquevillent en silence avant de regagner leur sens. Ils savent tous que je suis le seul et unique Alexandre, celui qui a aidé leur père et arrière-grand-père à fonder ce grand ordre. Je les ai vus prendre la place de leur père et eux aussi vieilliront et disparaîtront. Alors que moi, je reste le même, vieilli non pas par le temps, mais par l'angoisse. Il est étrange quand même cet Alexandre, on ne sait pas trop quoi en penser. J'aimerais bien savoir ce qui me motive vraiment quand même. Parce que ça porte quand même grandement à confusion. C'est une seule et même note ou c'est... Ou c'est quelque chose ? Agrippa guide... Weyer... 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 Weyer me provoque depuis l'autre monde. Je lui ai confié la véritable raison de mes efforts et il insiste encore à ce que je relâche Agrippa. Qu'un homme si intelligent et si haut placé puisse montrer un tel manque de compassion me dégoûte. Je ne peux pas me séparer d'Agrippa qui est et qui a été pendant des siècles mon seul lien avec l'au-delà. Weyer affirme qu'il fait de son mieux pour me libérer de mon exil. Mais pour m'aider, il a besoin que je lui remette d'abord Agrippa. S'il était sûr de son plan, je le ferais volontiers. Mais comment pourrais-je m'en séparer si mon retour m'était refusé ? Je sais de quoi ils sont capables, je connais leur tromperie. L'optimisme est un des sentiments les plus désespérés. Mais je me dois de le garder. Je dois préparer sa libération. Pour relâcher Agrippa sans le massacrer, Weyer m'a dit de le nourrir avec un tonique conçu à partir d'un paralysant, d'essence vitale et de tempter. Les mycètes toxiques devraient servir de paralysant si j'arrive à trouver la glande interne d'un grand spécimen. Le cœur semble être une terre fertile pour cette espèce. Je devrais ensuite être capable d'en extraire le contenu avec les outils appropriés. Comme d'habitude, l'essence vitale peut être extraite du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. J'ai juste besoin de grande quantité pour la distiller proprement. Rappelez-vous de la collecter lors de la prochaine session de torture. Le tempter, quant à lui, devrait être plus difficile à obtenir. Je ne pense pas qu'il en existe dans ce monde. Le simple fait d'écrire le mot avec ses lettres me semble faux. Je crois que c'est une propriété de la sécrétion de carques qui vit dans l'eau. Je devrais en parler à Weyer car elle devra me fournir un note. De même, un puits bien préparé devrait suffire à le contenir. Un note parlant d'un mélange fait avec trois ingrédients. Ah bah merci. Au cas où je ne l'aurais pas lu. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais alors en fait, il ne peut pas mourir et il veut mourir. Si ça se trouve, c'est simple. Tout bêtement. Je ne sais pas, j'ai du mal. Je ne comprends pas trop ce qu'il cherche. Le cœur. Bon, soyons courageux. Quelle ordure, pensa-t-il. Les bons hommes peuvent se réjouir de leur départ car ils ne sont rien d'autre qu'un fardeau pour l'humanité. Ils ne manqueront à personne. Qui donc dit ça pour se rassurer à cause de toutes les expériences qu'ils ont faites ? Ah ! T'étais planquée toujours. On sait bien où on y voit quelque chose. Mais il n'y a rien ici en fait. On est rentrés dans une pièce inutile. Après que les hommes étaient enfermés le prisonnier, le rituel commence. On n'a rien à récupérer. Et j'entends des bruits, des espèces de cris que tu as dit à chaque fois. On va laisser à moitié ouvert. Non, à moitié ouvert. Nous sommes rentrés dans cette porte et nous voulons y rentrer cette créature à rien. Voilà. Daniel et moi tout le monde. C'est charmant comme lieu. Très occulte. Sous-titrage ST' 501 Jules St' 501 Jules St' 501 Jules St' 501